Nous avons un carton bleu. Ou alors souhaitez-vous le faire dans les interventions à la demande ? Je ne comprends pas très bien vos signes. Les révélations de la semaine dernière... J'aimerais que l'on m'inscrive pour la procédure Catch the Eye. Mme Jolie, vous avez la parole. Je recommence alors. Commissaire, les révélations de la semaine dernière nous rappellent une chose. Les règles anti-blanchiment ne sont pas respectées, ni par certaines très grandes banques et autres intermédiaires fiscalistes, ni par certains États membres et autorités nationales de contrôle qui ont laissé faire. Le blanchiment est un business. Le ras-le-bol des citoyens a atteint un paroxysme. Le double langage de nos gouvernants et la frilosité des propositions législatives ont miné la confiance. Le secret et le peu de moyens mis au service des enquêteurs fiscaux touchent nos démocraties au cœur. Nous avons le droit de savoir qui a triché et comment, et les responsables doivent en répondre devant la justice. C'est pour faire la lumière sur ce système de fraude à l'échelle industrielle que mon groupe a proposé de créer une commission d'enquête. Je remercie tous les collègues qui ont apporté leur soutien. Monsieur le Commissaire, nous ne laisserons pas les effets d'annonce succéder sans que rien ne se passe. Et nous ne comprenons pas pourquoi, alors que vous avez un boulevard devant vous, soutenu par l'opinion publique mondiale, vous ne nous proposez pas un véritable... Merci. Merci. Prochain intervenant, M. Bayer. Une minute trente. Madame la Présidente, l'histoire, comme une idiote, mécaniquement se répète. C'est l'écrivain et diplomate français, Paul Morand, M. le Commissaire, qu'il constatait au siècle dernier. Et c'est malheureusement ce qui me vient en tête.